Oui, je voulais d'abord vraiment féliciter l'ensemble des leaders de la région, de la coalition Benobo-Koyakar et de la grande majorité présidentielle, tous vraiment sans exception, les départements de Zeguinchor, de Ousoui et de Bignonna. Tous dans leur écrasante majorité, soit ont assisté ou se sont fait représentés. Ce qui prouve déjà que nous sommes en train de constituer cette équipe, que le président de la République nous a assignés, pour que nous puissions massivement parrainer notre candidat, le premier ministre Amodoua. Et pour cela, vraiment, je voulais encore une fois insister sur le fait que c'est une équipe qui est à la tête de ce processus. Il a fait que je suis aujourd'hui le coordonnateur, mais tout le monde parmi nous pouvait être coordonnateur. Mais comme il y a un partage de travail dans toute société, il était important que nous puissions avoir quelqu'un devant, mais qui coordonne une équipe, pas de gagner en chef. Et je considère que l'ensemble des leaders de la région ont compris cela, que notre mission était une mission commune, que nous avions aussi la lourde tâche d'avoir des résultats communs qui feront que notre candidat au soir du 25 février 2024 sortira vainqueur de ses élections. Et le processus doit démarrer aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons eu des objectifs de 75 000 électeurs qui ont été assignés à la région de Genshors. À la suite, nous réunions une large concertation, vraiment dont je salue l'esprit dans lequel ces concertations se sont déroulées. Nous avons décidé que 40 000 parrains seraient assignés au département de Genshors, 23 000 parrains au département de Bignonnant, mais aussi 12 000 parrains au département de Ousse, ce qui fera 75 000 parrains. Nous pensons même pouvoir aller au-delà. L'essentiel, c'est d'atteindre l'objectif national qui nous a été assigné. Mais compte tenu de l'engouement, compte tenu de l'unité, et compte tenu de l'esprit de solidarité que j'ai constaté ce matin, je suis sûr que nous allons atteindre ces objectifs de parrainage de notre candidat, mais aussi de fidélisation de ses parrains, parce que l'objectif qu'il a essayé, c'est que ces parrains puissent demain voter pour notre candidat. Voilà, nous n'allons aussi pas nous arrêter là. La plupart des responsables avec lesquels nous sommes entoutenus nous ont dit la nécessité de remuer les bases, d'aller à la rencontre des populations, d'aller à la rencontre des électeurs et des électrices de la coalition Benovo-Koyaka, mais aussi de notre candidat à Maudouard. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, durant ce processus de parrainage, de faire des descentes dans les départements, et de faire un week-end en département. Nous irons dans le département de Ousoui, nous irons dans le département de Bignouana, nous ferons la même chose aussi pour le département de Zéguincho, pour animer notre coalition, mais aussi pour dire quelles étaient les qualités et pourquoi nous devions tout faire pour que notre candidat puisse passer et aider le premier tour.